Bonjour à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera le bilan de la semaine 1 du mois d'octobre, voilà. Donc qui de base devait être concluant, mais que finalement non, parce que j'ai la poisse en ce moment, et du coup ma voiture a décidé de tomber en panne, et j'en ai pour la petite somme de 840€. Donc en fait toutes mes économies de la semaine sont parties pour pouvoir payer ma voiture, tout simplement. Donc du coup je pense que je vais faire un tracker pour savoir où est-ce que j'en suis. Donc je paye en 3 fois, 3 fois, voilà comme ça, 280€, donc l'argent n'est pas encore à la banque, mais elle va y être d'ici ce soir. Voilà tout simplement, donc du coup j'ai plus rien du tout. Voilà, j'ai mis les 20€ d'essence, avant que ma voiture tombe en panne, sinon c'est pas drôle. Et donc la pochette bleue c'est là où il y a mes économies. Mais du coup il n'y a plus rien du tout, voilà. Donc on va faire le remplissage tout simplement. Normalement j'ai plus de monnaie, voilà. A voir si la vidéo n'est pas trop longue, je ferai peut-être le challenge des centimes ici. Et j'ai dû aussi enlever mes sous pour ma barre, pour le fonds d'urgence. D'ailleurs ça j'ai oublié de le dire dans le vlog pour la barre. Donc pour la barre, le fonds d'urgence, j'ai enlevé 10€ dans le défi 5€. Et le challenge des 1000€ également. Donc la semaine prochaine, je sais qu'il y a mon papa, je vais peut-être mettre 20€ pour l'alimentation. Voilà, on verra. Est-ce que j'ai oublié complètement d'acheter des yaourts ? A voir si j'utilise, sinon je prendrai peut-être en monnaie. Du coup essence, je ne sais pas si je mets, parce que ma voiture est en panne. Qu'il y a de l'essence dedans actuellement. Et que vendredi prochain, je pars en Normandie. Donc j'aurai un autre budget. Donc clairement, je ne sais pas si je les mets. Je vais les prendre au cas où. Voilà. Et là je suis en train de m'apercevoir que je ne prends même pas sur les... Sur les... Eh j'ai du mal aujourd'hui. Je ne fais même pas les trackers. Donc on va le faire tout de suite. Aujourd'hui, on est le 8 octobre. Donc oui, je filme le vendredi. Si je ne me trompe pas, on est le 8. Je ne sais même plus. Je sais que demain, mon petit neveu, il a 2 ans. Ça passe vite. Voilà. Et donc... Et voilà. Donc je pense que la vidéo ne va pas durer longtemps. Donc du coup, je vais vous faire le challenge des sentiments ici. Je vais tout préparer. Je mettrai la caméra en pause. Hop. Alors, 20 neurones. Et essence. J'ai tout enlevé. Le reste des enveloppes, ça ne sert à rien. Hop. Alors, j'espère réussir à vendre des trucs ce mois-ci. D'ailleurs, j'oublie de vous dire à chaque fois, mais il y a toujours mes enveloppes comme ça sur ma boutique. Il y a les enveloppes comme ça et il y a 3 classeurs pour commencer. Donc il y en a 2 holographiques comme ça, donc avec 10 enveloppes. Et il y en a un violet à paillettes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Moi, j'aime bien quand vous passez commande. Mais voilà. Et il y a d'autres choses. D'ailleurs, il y a des illustrations aussi par rapport à ma deuxième passion qui est le dessin. Enfin, je dis ma deuxième, mais c'est ma première passion en fait. Mais voilà. Donc du coup, on va remplir les trackers. J'ai un peu de mal avec les trackers. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne pense jamais à les remplir. En fait, au début, quand je fais avec vous, oui. Hop. Mais sinon, je ne pense pas. Parce que du coup, en fait, j'ai vraiment mis mes 20 euros d'essence. Donc j'ai plus de la moitié. Et après, je suis tombée en panne. En fait, je trouvais que ma voiture, elle faisait un bruit bizarre. Parce qu'en fait, ce n'est pas bien, mais j'écoute la musique à fond. Donc du coup, sur le coup, je n'entendais pas. Et mon beau-père l'apprend et dit, ta voiture a fait un bruit. Donc du coup, j'ai arrêté de mettre la musique pour voir. C'est vrai qu'elle faisait un bruit. On a regardé et oui. En fait, c'est toute la crémaillère de direction, tout ça. Donc là, je vais préparer pour le challenge les centimes. Mais je vous reprends tout de suite. Donc du coup, voilà. Donc j'ai quand même fait des économies, mais en pièces, quoi, du coup. Hop. D'ailleurs, je pense que je vais écouter une abonnée à Mati. Elle, elle changeait tous les 10 euros en billet. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de billet. Mais je pense que je ferais ça quand même. Voilà. Mais je ne sais pas quoi en faire. En fait, je fais ça après. Donc je ne sais même pas il y a combien. Ça a quand même l'air d'avoir pas mal. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Je n'ai pas envie de compter tout le reste. Mais du coup, on va pouvoir remplir. Donc c'est plutôt cool. Donc, on va faire 3 euros. Est-ce qu'on peut faire 3,64 euros ? Donc, je surlignerai tout à la fin. Voilà. Ensuite, 2,40 euros. Voilà. Il se remplit bien mon petit pot. Je suis contente. Donc, je ne fais pas le challenge petite monnaie ce mois-ci. hop, 55. 3,55 euros. Hop. Hop. On va faire 3,59 euros. Voilà. Mais du coup, je me demande si je ne veux pas quand même garder un petit peu de monnaie pour faire le reste. Là, est-ce que je l'ai rempli ? 45, oui. 46, non par contre. 46 centimes. Ouais, j'ai peut-être gardé les 5 euros en monnaie là. Donc, on va voir là, il reste combien ? 2,40, 60, 80, 1 euro. 1,22. Eh bien, on ne l'a pas mis, 1,22. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà pour le challenge des centimes. Donc, du coup, je vais garder les 5 euros là quand même sur moi. Hop. Et puis, voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. Hop. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pour vous que vous avez fait plus d'économie que moi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !